Le premier bloc, et ça c'est important, on revient au point 1 sur le business plan. Pensez client. Pensez client, le client c'est celui qui va vous acheter, d'accord, votre produit, votre service. Donc ce client, qu'est-ce qu'il veut ? Qui il est ? Qu'est-ce qu'il recherche ? D'accord ? Quel est son pouvoir d'achat ? D'accord ? Donc ça c'est important. Le client c'est celui qui vous finance. Alors effectivement quand vous créez votre start-up, vous mettez des fonds, vous allez appeler vos amis, mais vos amis, ils vous donnent des fonds, pas parce qu'ils savent que l'entreprise va réussir, personne ne prédit le futur, ils vous donnent des fonds parce qu'ils ont confiance en vous. Ils ont confiance en vous parce qu'ils savent que finalement vous écoutez les gens, vous écoutez votre client. Celui qui va à la fin financer votre entreprise pour rembourser les investissements initiaux, c'est votre client. Donc le client est le plus important. C'est le premier bloc. Le deuxième bloc c'est qu'est-ce que vous pouvez leur offrir ? Quelle est votre valeur ajoutée ? A quel problème vous répondez ? D'accord ? Et quel problème client vous répondez ? Alors effectivement ce problème, plus ce problème est généralisé, plus vous avez possibilité d'atteindre plus de clients. Donc quelle est votre valeur ajoutée ? A quelle question vous pouvez répondre en termes de valeur ajoutée sur quel est le problème et comment je le résous ? D'accord ? Donc ça c'est votre valeur ajoutée. C'est ce que vous allez vendre. C'est ce que vous allez pitcher. C'est ce que vous allez en fait essayer de convaincre les autres que votre manière d'avoir appréhender le problème, de l'écouter et votre manière de le résoudre a plus de valeur ajoutée à votre concurrence. Donc ça c'est votre idée, votre valeur ajoutée. Après c'est comment vous, vous allez délivrer, amener votre valeur ajoutée à ce client. D'accord ? C'est par quel segment et comment vous allez atteindre votre client. Par quel canal. Ensuite, ça c'est la relation que vous allez avoir avec votre client. D'accord ? Je reprends par quel canal. Par exemple ici, ça peut être, si vous faites de la vente, c'est Internet. Ça peut être des magasins physiques. Ça peut être les deux. Donc comment après vous allez gérer votre relation avec le client en fonction des canaux de distribution que vous avez. D'accord ? Ça c'est important. Le cinquième point, c'est comment vous allez vous faire payer. Est-ce que vous vous faites payer à la vente, sur chaque vente ? Est-ce que vous allez avoir des services qui vont être payés de façon récurrente ? Ce qui vous amène effectivement, après en termes de gestion de trésorerie, plus de facilité. Parce que effectivement, quelques fois vous pouvez faire des ventes. Quand vous avez des ventes saisonnières ou pas, si derrière vous avez un service après-vente, si vous avez d'autres services d'accompagnement, vous générez finalement de la récurrence de revenus qui vous aide à améliorer votre gestion de trésorerie. La gestion de trésorerie pour une start-up, c'est le point crucial. On verra un peu. Donc voilà, vous avez, je dirais, votre partie client, valeur ajoutée, canaux de distribution, relation avec le client, avec ces canaux de distribution et la manière dont vous allez générer vos revenus. En fonction de ça, vous allez avoir à définir, dès le départ, quelles sont les ressources clés dont vous avez besoin pour générer cette valeur, distribuer cette valeur et faire en sorte que l'argent rentre dans votre poche. Donc vous avez ces ressources clés, vous allez voir. À partir de ces ressources clés, vous définissez les activités clés que vous devez mener, en fait, pour être en mesure de répondre à la manière dont vous allez délivrer, en fait, votre valeur ajoutée. Comme vous êtes petit, au départ, puisque vous ne partez de rien, au départ, vous partez avec votre volonté, votre idée, votre optimisme et vos compétences. D'accord ? Et comme vous n'avez pas grand-chose, on le verra ça dans l'effectuation, eh bien, vous devez apprendre à travailler avec des partenaires. D'accord ? Alors attention, travailler avec des partenaires, c'est vrai qu'on se met en partenariat, etc. Je dirais qu'il faut avoir confiance, il faut faire confiance, parce qu'on est dans un monde où il y a la confiance. Ça n'exclut pas non plus de se protéger et de faire attention avec qui vous allez travailler. Mais vous êtes obligés de travailler avec les autres parce que vous n'avez pas des moyens illimités pour pouvoir financer l'ensemble des activités que vous voulez faire. Et à partir de là, une fois que vous avez vos ressources clés, vos activités clés et vos partenaires, vous pouvez définir quel est le coût de votre structure. L'idée dans une start-up, c'est vraiment que le coût de structure, finalement, soit le plus bas possible. Quand vous avez des coûts fixes dans une structure, c'est ce qui tue, en fait, votre entreprise. Pour ça qu'on verra après, quand vous avez une idée, ne vous lancez pas dans la création d'entreprise, vous risquez de brûler du cash. Travaillez plutôt sur la mise en place de votre business model. Vous voyez que le business model existe, vous avez neuf blocs. Et pour une idée, ce que je vous ai dit tout à l'heure, protéger son idée, oui, mais vous ne pouvez pas protéger une idée. Une idée, c'est l'immatériel au long du terme. Vous protégez un brevet, vous protégez une organisation, vous protégez un savoir-faire. Donc, vous protégez une forme d'exécution de cette idée. D'accord ? Donc, vous voyez que quand vous avez une idée, vous avez 36 000 façons de l'organiser, de l'exécuter et, finalement, d'amener un produit. Et c'est ce qu'on va voir, en fait, ce qu'on appelle une start-up, le fait de créer, de tester, de revenir. Et bien, en fait, c'est une manière aussi de travailler son modèle économique pour faire en sorte que ce modèle économique soit le plus pertinent possible sur votre domaine. C'est un outil. C'est un outil, comme tout outil. Il a, finalement, ses intérêts, c'est-à-dire qu'il est structuré, il peut vous aider à un. Il a ses limites, c'est-à-dire que ça ne reste qu'un outil, c'est vous qui allez l'utiliser. C'est exactement comme une bêche. Une bêche est un outil. Vous avez des gens qui l'utilisent bien, d'autres qui l'utilisent moins bien. C'est comme une recette. Ce sont simplement des éléments qui sont là pour vous aider à progresser. Ils ne vous garantissent pas le succès. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada